Et maintenant je suis très content d'accueillir Eric Forrest, le président d'Internext qui va nous présenter la problématique du financement des sociétés Clean Tech. Merci, bonjour à tous. Alors j'ai un gros challenge, je suis le dernier obstacle avant la pause, c'est toujours sympathique. Donc je vais essayer d'être bref et pour être plus bref et la fluidité je crois que je vais renoncer au slide. Vous les aurez de toute façon, j'imagine elles vous seront transmises et je vais les commenter au fur et à mesure. Donc les chiffres vous les retrouverez après l'intervention. J'ai la chance de présider depuis 4 ans la filiale d'Euronext qui est dédiée aux valeurs moyennes, aux PME, aux ETI, avec notamment un focus que nous avons décidé de mettre depuis 4 ans sur les valeurs technologiques parce que nous sommes convaincus que les marchés financiers sont un bel outil pertinent et efficace de financement pour les valeurs technologiques. Alors vous pouvez vous demander ce que je fais là cet après-midi, vous demanderez à Myriam, puisque c'est elle qui est la gentillesse de m'inviter. Je vais juste essayer en 10 minutes, ce qui est un challenge, de vous expliquer comment les marchés financiers peuvent jouer un rôle dans le financement de la transition énergétique et dans le financement des entreprises qui portent cette transition, puisque c'est bien ça l'enjeu. On parle de transition, on parle de développement, on parle de croissance, on parle d'innovation, on parle de R&D, derrière tout ça il faut de l'argent. Et les marchés ont pour vocation de pouvoir fournir à des entreprises des ressources longues, sous forme d'actions, sous forme d'obligations, justement destinées à financer croissance et innovation, qui sont deux mots qui résonnent toujours très positivement aux oreilles des investisseurs. Croissance, innovation, je ne veux pas dire que ça fait rêver, parce que ça peut être mal interprété, mais en tout cas ce sont des mots qui éveillent à minima l'intérêt des investisseurs qui veulent comprendre. Alors qu'on parle de transition énergétique, qu'on parle d'éco-industrie, qu'on parle de troisième révolution industrielle, les enjeux sont les mêmes, on est en train de rentrer dans une économie décarbonée, et cette économie décarbonée, vous le savez bien mieux que moi, elle nécessite beaucoup d'investissement, beaucoup de développement, beaucoup de recherche, beaucoup d'innovation, et donc quelque part beaucoup d'argent. Ressources longues, c'est toujours intéressant, puisqu'on est en train de parler d'actions, de capital, donc des ressources qu'on ne rembourse pas et qui vous permettent de continuer votre croissance et votre développement. Croissance qualitative et responsable, deux autres mots qui résonnent tout aussi positivement aux oreilles des investisseurs. On n'est pas en train de parler d'une croissance dans l'absolu, on parle de responsabilité, on parle de qualitatif, on parle d'ISR, ESG, j'y reviendrai tout à l'heure. Et les marchés sont donc aussi capables d'accompagner ou d'aider au développement et à la création de champions français, notamment dans ce domaine de la transition énergétique et environnementale. Alors ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas une projection dans 15 ou 20 ans, je voudrais insister là-dessus cet après-midi, ça existe déjà. Les marchés financiers sont déjà actifs, sont déjà présents dans le domaine de ce qu'on appelle généralement les clean tech, on est donc dans une réalité. Et cette réalité, elle est chiffrée. Aujourd'hui, sur les marchés Euronext, on couvre 4 pays, la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Portugal. Sur les marchés Euronext, ce sont près de 60 sociétés clean tech qui sont cotées pour une valorisation totale de l'ordre de 40 milliards d'euros. C'est un segment extrêmement dynamique. Depuis 2013, 23 introductions en bourse de sociétés clean tech sur nos marchés, c'est à peu près 18% du total des introductions en bourse. Donc c'est un des segments importants en termes de dynamisme. Et c'est au travers de ces 23 introductions en bourse, qui ne sont que des PME-ETI, 600 millions d'euros levés sur les marchés pour financer cette croissance et ce développement. Ça, c'est l'introduction en bourse. Et vous verrez dans les slides qu'on a une véritable diversité en termes de sous-secteurs, puisque c'est un secteur global que les clean tech, mais au sein des clean tech, il y a différents sous-secteurs. En termes de taille des sociétés, 75% d'entre elles ont une valorisation inférieure à 150 millions d'euros. Je ne suis pas en train de parler que de très grands groupes, on parle de PME. Dans les montants levés, ça aussi j'essaye de combattre quelques idées reçues au passage. Les montants levés de ces 23 introductions en bourse, la fourchette, c'est 4 millions d'euros. Pour la plus petite, jusqu'à 110 millions d'euros. Donc les intros en bourse ne sont pas réservés aux grands groupes, aux grosses sociétés. On a beaucoup d'opérations avec des levées inférieures à 10 millions d'euros. Donc des étapes de développement qui peuvent remplacer un troisième tour privé, par exemple, assez facilement. L'autre point important, c'est l'utilisation des marchés financiers par ces entreprises déjà cotées. Sur la même période, 2013 à aujourd'hui, c'est à peu près 140 opérations sur les marchés financiers réalisées par des sociétés déjà cotées. Au total, c'est 12 milliards d'euros qui ont été levés en actions et en obligations. Et si on ne prend que la partie PME-ETI, c'est 1,4 milliard qui ont été levés depuis 2013 en opérations secondaires. Donc la somme des deux, vous voyez, c'est 2 milliards d'euros levés par des clean tech PME-ETI sur les marchés depuis 2013. Alors pourquoi finalement on se dynamise ? Pourquoi ce succès ? Je vais essayer de le résumer rapidement. D'un côté, il y a un vrai savoir-faire technologique. Vous en êtes les illustrations et les exemples, donc je ne vais pas le commenter. Mais ce savoir-faire, il existe. Et beaucoup de choses. Innovation, disruption, tout ce qu'on veut. Et à l'autre bout de la chaîne, il y a l'intérêt de plus en plus fort des investisseurs. Alors investisseurs, 2 catégories d'investisseurs. Les institutionnels, gérants de SICAV, de fonds communs, mais aussi les familier-office, mais aussi les fonds de private equity. Vous verrez aussi dans les slides que ce sont aujourd'hui plus de 700 investisseurs du monde entier qui sont actifs chaque jour sur nos marchés, sur les clean tech. 30% à peu près sont des français. 43% sont des anglo-saxons, anglais et américains, actifs chaque jour pour acheter et vendre des actions de clean tech. Au total, c'est plus de 10 milliards d'euros qu'ils gèrent sur le segment seul des clean tech sur nos marchés. Les particuliers, il ne faut pas les oublier parce que dans vos domaines d'activité, ils sont très actifs. De plus en plus actifs, surtout sur les PME-ETI, quasiment exclusivement sur les PME-ETI, avec une dimension régionale très marquée. Ils achètent les entreprises qu'ils connaissent, celles devant lesquelles ils passent chaque matin en emmenant leurs enfants à l'école, beaucoup plus facilement que celles qui vont être à des milliers de kilomètres de chez eux. Notre analyse, c'est que ce mouvement devrait encore s'amplifier et s'anticiper, et augmenter, pardon, pour différentes raisons. 1. Ce que j'appelle moi la dimension citoyenne dans ces investissements. Et là, c'est par opposition à d'autres secteurs ou d'autres types d'investissements. On le voit, investisseurs institutionnels ou particuliers, lorsqu'ils décident de mettre de l'argent dans une clean tech. Il y a bien sûr une décision financière, c'est un investissement, mais il y a aussi une décision citoyenne de contribuer à faire que les choses aillent mieux, en tout cas pour la planète, dans les années qui viennent. La montée en puissance des critères extra-financiers chez les investisseurs, la fameuse approche ISR, l'approche ESG. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus de gérants pour lesquels les critères extra-financiers sont devenus prépondérants. Et donc, évidemment, tout ce qui va apporter de l'eau au moulin de ces critères d'environnement, pardon, sociétal et gouvernance seront les bienvenus. Dernier point, vous le savez, la loi énergétique, depuis le 30 juin de cette année, s'applique également aux gérants institutionnels qui ont un portefeuille supérieur à 500 millions d'euros. C'est-à-dire que depuis le 1er juillet 2017, ils ont l'obligation de communiquer sur la gestion du risque climat et la part carbone dans leur portefeuille, ce qui, de façon très mécanique, va conduire aussi à une allocation vers des actifs plus bas carbone. Et enfin, le dernier point sur une explication de ce dynamisme, c'est aussi la capacité d'innovation des marchés, avec la création et le lancement, il y a maintenant quelques années, de ce qu'on appelle les green bonds, donc les obligations vertes. C'est une obligation dont l'objet est de financer un projet à bénéfice environnemental, si je simplifie. Lorsque ça a été lancé en 2013, personne n'y croyait. Tout le monde s'est dit, ok, c'est un espèce de gadget, mais personne n'a l'utiliser. Aujourd'hui, rien que sur nos marchés, c'est plus de 20 milliards d'euros d'obligations vertes cotées. C'est une quarantaine d'émetteurs qui utilisent. C'est un très bel outil de financement de la transition énergétique. Et parmi les grands noms, SNCF, RATP, tout récemment, en juillet, vient de lever 500 millions d'euros. Engie ont été parmi les premiers à utiliser ces obligations vertes, avec là aussi un très très fort appétit des investisseurs face à ces produits. Pour conclure, parce que je pense être dans les temps, c'était un rapide et bref propos autour des marchés, pour vous dire qu'il y a donc de la place pour des start-up à forte croissance et à belle histoire sur les marchés financiers, que les investisseurs aujourd'hui sont friands de ces histoires-là, seront ravis de vous rencontrer, de vous écouter. Et puis j'espère juste pendant ces quelques minutes vous avoir convaincu que transition énergétique et marché financier ne sont pas antinomiques et que la finance, c'est aussi être l'ami de la planète. Voilà, merci à vous. Applaudissements 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 Applaudissements